Allo bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sandrine Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skin care, lifestyle et mode Si le son de ce que je te raconte te plaît, alors clique sur la notification Comme ça tu ne manqueras pas de prochaines vidéos Majoritairement sur ma chaîne je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skin care, lifestyle Un peu de mode de temps en temps Mais on est plutôt sur le skin care et les maladies de la peau Aujourd'hui cette vidéo a été inspirée d'un commentaire de Mademoiselle Nocde Je vais mettre le nom quelque part là Il s'agit, si tu as déjà lu le titre, il s'agit des types de peau Alors on est souvent, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, d'arriver chez Sephora Et tu veux essayer un nouveau fond de temps Du coup la jeune fille te demande c'est quoi ton type de peau Tu dis euh... un type de peau, devrais-je avoir un type de peau ? Est-ce que c'est important d'avoir un type de peau ? C'est quoi cette classification de... Bref, je donne mon avis personnel La classification des types de peau ne me plaît pas Cela étant dit, c'est parfois nécessaire de connaître son type de peau dans certaines circonstances La classification des types de peau sera la peau sèche, la peau normale, la peau grasse, la peau sensible et la peau mature Bon et la peau a tendance acnéique on va dire Mais les grandes classes seront la peau normale, la peau sèche et la peau grasse Ce qu'il faut savoir c'est que ton type de peau, plusieurs facteurs définit ton type de peau D'abord la génétique parce que finalement on est les enfants de nos parents, rien d'autre Les avocatiers ne produisent pas de fraises, ça c'est ce que je sais et c'est sûr Et l'environnement, si vous vivez dans un milieu tropical, votre production de sébum peut être plus élevée Si vous vivez dans un milieu où il fait tout le temps froid, la production de sébum ou bien les glandes sébacées Bien qu'elles sont actives, la production de sébum ne sera pas peut-être suffisante pour votre peau Donc il faut tenir ça en compte, l'alimentation et l'état de santé Parce qu'au final la peau est la première chose qu'on voit On peut être malade si on observe bien sa peau, si on prend le temps chaque soir d'observer sa peau Parce qu'on ne voit pas ses organes internes finalement Avec l'état de sa peau on peut déjà définir si on va bien ou on ne va pas bien On n'est pas des médecins, on ne va pas jouer les médecins ici Si vous êtes tout le temps stressé, si vous dormez très peu Moi j'appelle ça mon beauty sleep parce que je dois dormir minimum 8 heures la journée Et ça je ne discute pas ça avec personne Parce que c'est pour garder tout ça là encore bien dans les prochains 50 ans à venir La peau sèche, comment caractériser la peau sèche ? La peau sèche on va dire que les glandes sébacées sont un peu paresseuses ici Parce qu'elles ne vont pas produire assez de sébum pour hydrater la barrière lipidique Donc vous aurez l'impression que la peau tiraille un peu Vous aurez cette petite, parfois des petites rugiles de sécheresse Et même quand vous mettez votre make-up ça ne tient pas vraiment sur la peau Vous avez l'impression que le make-up est au-dessus de la peau Il y a plusieurs catégories parce qu'il faut aussi savoir que dans la peau sèche il y a encore 3 catégories La peau sèche normale La peau très sèche Bon pour la peau très sèche vous allez avoir des tiraillements forcément Vous allez avoir des peaux, des petites ridules de sécheresse Carrément des peaux qui pendent à gauche et à droite Je sais c'est pas presque dégoûtant Mais ça arrive et c'est la vie Et la peau extrêmement sèche Pour la peau extrêmement sèche moi je vais parfois Je vais vous demander de vous tourner vers un dermatologue Parce que non seulement l'aspect du teint sera terme Vous allez avoir un peu plus de tiraillements que la peau très sèche Mais aussi des démangeaisons Parce que la peau très sèche ne se caractérise beaucoup pas des démangeaisons Et elle peut finir par être une peau très réactive La peau grasse c'est pour moi une bénédiction et une malédiction en même temps Parce que la peau grasse on va dire que les glandes sébastées sont ici très actives Elles essayent de nourrir toute seule la barrière Pour les peaux grasses c'est un peu une bénédiction et une malédiction en même temps Parce que les peaux grasses leurs glandes sébastées sont vraiment au travail Elles ne sont pas paresseuses Elles sont hyper actives Donc elles vont essayer de nourrir notre membrane lipidique Elles vont vraiment avoir une surproduction de sébum Ce qui va se caractériser par la peau qui est un peu graisseuse Aussi la peau grasse a tendance à vieillir lentement Parce que plus est produit du sébum La barrière lipidique n'est pas compromise pour la plupart des temps Donc les premières rides ne sont pas rapidement visibles par les peaux grasses Mais la malédiction étant que plus est produit plus de sébum Les pores vont se boucher très rapidement Et elles vont faire plus de comédons Et c'est une peau qui peut être à tendance acnéique La troisième catégorie sera la peau mixte Pourquoi la peau mixte ? Parce qu'une peau mixte c'est une peau qui n'est pas catégorisée directement Parce qu'elle est grasse, elle est sèche ou elle est normale C'est une peau qui puisse être autre chose Mais qui est d'abord caractérisée par la brillance au niveau de la zone T La zone T sera au niveau du nez là et là Ça sera notre zone T Si vous constatez que dans la journée à un moment donné Vous brillez là et puis à ce niveau Ça veut dire que votre peau est mixte Vous pouvez aussi être dans une autre catégorie Donc une peau mixte peut être une peau sèche à mixte Une peau normale à mixte Une peau mixte ça peut être une peau sèche Comme j'ai expliqué mais qui au niveau de la zone T Produit un peu plus de sebum d'ailleurs Une peau normale mais au niveau de la zone T Qui produit un peu plus de sebum Pour la peau normale je vais dire que c'est carrément une bénédiction Parce que la peau normale n'a pas besoin de trop d'efforts Son skin care est très simple Parce que c'est une peau qui produit la quantité nécessaire de sebum Donc on n'a pas une surproduction de sebum Et on n'a pas une sous-production de sebum Donc c'est une peau qui est très facile à traiter Donc il suffit juste de la nettoyer, de l'hydrater et de la protéger La cinquième catégorie, la catégorie des peaux sensibles Moi je les appelle généralement les peaux sensibilisées Parce que la peau sensible vient du fait que On a peut-être abusé sur les acides Ou bien on a abusé sur les ingrédients Au point où la peau est sensibilisée et elle va réagir à tout C'est une peau qui est réactive C'est une peau qui va réagir à la température C'est une peau qui va réagir aux hormones Bon, pour finir on réagit tous aux hormones Mais les peaux sensibles réagissent encore d'une manière excessive aux hormones Les peaux sensibles réagissent même aux touchés Donc c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes Qui vous disent non, 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 ne me touche pas, ne me touche pas Elle va réagir par des rougeurs Si vous souffrez de rosatée, c'est une condition Celle-là, elle va partir un peu difficilement Mais en général, les peaux sensibles ça se traite Les peaux sensibilisées aussi ça se traite Donc il va seulement savoir de quel côté du spectre vous vous trouvez Comme on le sait tous Il arrive un moment de notre vie Où on voit apparaître les premiers rides Je ne sais pas pour vous Mais moi je commence à les percevoir de temps en temps sur mon visage C'est un phénomène normal A partir de 25 ans déjà, c'est triste mais c'est la vérité A partir de 25 ans déjà, le taux de collagène baisse Qui dit collagène dit élasticité de la peau Donc vous allez avoir moins d'élasticité C'est pour ça que finalement la plaisanteur a raison de nous Parce que puisque notre peau perd cette élasticité Elle va... vous voyez ce que je veux dire? Ce que moi je remarque aussi sur les peaux matures C'est que la production de collagène baisse La peau devient plus sèche La peau a besoin plus de crème Plus cocooning, plus hydratante Souvent on caractérise les peaux mixtes A peaux tendance à acnéique Surtout si la personne a des imperfections Les peaux qui ont tendance à faire des imperfections Slash acné Sont souvent caractérisées par de peaux tendance à acnéique Je dis souvent sur ma chaîne que ma peau est une combinaison de normal à sèche à tendance acnéique Nous sommes tous différents, nous sommes tous individuels Notre peau peut être aujourd'hui sèche mais demain un peu grasse C'est pour ça que cette classification m'embête un peu Je vous donne juste les informations Et ça sera à vous de découvrir quel est le type de peau que vous avez En fonction des informations que je vous ai données Mais une vidéo suivra sur ma chaîne Comment découvrir votre type de peau Donc restez sur la chaîne, restez scotché Il y aura encore plus d'informations chaque semaine Basez-vous sur les 4 principaux Ça veut dire une peau sèche, une peau grasse, une peau normale, une peau mixte Donc ajoutez à ça, vous allez avoir peut-être une peau sensible Vous allez avoir une peau à tendance acnéique Mais ce que vous devez savoir c'est que toutes les catégories de peaux Peuvent être soit sensibles, soit déshydratées Il ne faut pas confondre une peau sèche à une peau déshydratée Toutes les peaux ont besoin de s'hydrater Toutes les peaux ont besoin d'être nourries Si vous avez une peau grasse et que vous arrêtez de mettre la crème Votre peau est déjà hyper active parce qu'elle produit beaucoup de sébum Si vous arrêtez de mettre la crème, qu'est-ce qui va arriver ? Parce que le corps humain a cette tendance de s'autogérer Ce que votre peau va faire, c'est qu'elle va encore produire plus de sébum Pour essayer de régulariser le tout Au final, les pores bouchés, acné, vous connaissez la suite Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci Ça veut dire que quelque part, ce que je racontais t'a plu Alors, pourquoi tu ne t'abonnes pas ? Abonne-toi, rejoins la team Comme ça, tu ne vas pas manquer les prochaines informations Parce qu'ici, on parle skin care et science D'ici là, porte-toi bien Je te souhaite la meilleure peau de tes rêves Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz